bonjour cette semaine ce dimanche qui s'en vient dans plusieurs églises c'est le dimanche du christ roi et cette idée du christ de jésus comme un roi on l'a entendu peut-être qu'on a vu des paroisses catholiques s'appelait le christ roi des choses comme ça mais dans une théologie libérale dans une théologie progressive c'est quand même un peu bizarre cette idée de royauté de quelqu'un distant qui donne des ordres qui n'a pas à écouter un roi c'est pas une démocratie habituellement n'a pas à écouter et c'est peut-être pour ça qu'on préfère cette image du berger du bon berger berger parce que ça appelle une relation peut-être un peu plus intime un peu plus conviviale c'est un image qu'on trouve dans le célèbre psaume 23 le seigneur est mon berger rien ne serait me manquer c'est aussi dans une image qu'on retrouve dans le texte du lectionnaire de cette semaine jérémy chapitre 23 mais qui commence peut-être une façon un peu surprenante ça commence malheur aux dirigeants de mon peuple dit le seigneur ce sont de mauvais berger qui laisse mon troupeau dépérir et s'égarer dans le proche orient dans ancien cette image du berger était comme le roi comme le dirigeant était très commune même le roi amourabi avec son célèbre code de loi était appelé un bon berger c'était pas juste israël c'était dans toute la région à cette époque là et ici ce qu'on voit c'est que le prophète jérémy utilise cette image là pour critiquer les dirigeants le leadership de son époque et certains diront ben rien de nouveau ici je veux dire nous autres aussi on critique nos dirigeants et dans des termes beaucoup plus beaucoup plus dur beaucoup plus sévère il n'y a rien de neuf là-dedans peut-être à raison ou à tort mais on critique nos dirigeants et ce qui était après cette critique là que jérémy fait on peut lire dans le verset 4 je mettra la tête de vrais bergers grâce auxquels n'auront ni peur ni frayeur ah ça c'est intéressant puis ensuite le verset 5 le jour vient dit le seigneur où je ferais naître un vrai descendant de david et là on arrête là on dit haha ça c'est jésus ça c'est jésus il parle de jésus et jésus est le vrai leader c'est lui le bon berger c'est le vrai leader c'est le roi voilà l'argumentaire hum pis que nos leaders ben ils sont pas aussi bons que jésus fait que c'est ça le problème pis si on mettait jésus au centre de notre leadership là ça marcherait peut-être peut-être mais ce qu'on peut-être qu'on remarque pas à l'oral mais à l'écrit c'est que je placerais le peut-être de vrais berger pluriel c'est pas juste un berger c'est plusieurs bergers bon certains diront c'est peut-être jésus et les disciples jésus et les prophètes de tous les temps oui encore une fois peut-être mais la question que je me pose c'est mettons ça serait nous ces bergers là qu'est-ce que ça représenterait si on avait si on utilisait notre pouvoir parce qu'il faut pas se tromper certains disent oh moi j'ai pas de pouvoir je suis pas important je peux pas être en position de leadership mais qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas on a tous un certain pouvoir je parle pas du pouvoir des présidents des états unis avec les codes nucléaires tout ça mais quelqu'un qui est un enseignant par exemple a du pouvoir sur sa classe un policier un journaliste quelqu'un qui est impliqué dans un groupe communautaire a un pouvoir d'amener le changement un parent un parent on a un pouvoir et souvent on se dit on refuse ça ou on délègue ça ou on jette ça du revers de la main puis on dit ah je veux pas utiliser mon pouvoir mais on l'a ce pouvoir là et la question c'est qu'est-ce qui se passerait si on l'utilisait justement ce pouvoir là si on prenait l'initiative de prendre ce pouvoir là puis de dire ben on va faire quelque chose puis si on pouvait je sais pas moi un peu comme le berger ramasser le troupeau réunir les gens est-ce qu'on serait capable d'être des agents d'espoir d'amener de l'espoir aux gens si on utilisait nos pouvoirs pour dénoncer les abus qu'on voit autour de nous si on utilisait notre pouvoir pour dire non la division c'est pas acceptable la haine c'est pas acceptable la racisme l'homophobie c'est pas acceptable puis je vais utiliser le petit pouvoir que j'ai pour essayer de contrecarrer ces choses là amener un changement c'est ça que Dieu dit je vais je vais je vais donner à mon peuple des bergers et c'est peut-être nous autres justement ces bergers là pas besoin d'être le super berger non une série de bergers des gens ordinaires qu'on dirait mais qui utilisent la capacité qui utilise le pouvoir qui acceptent cette mission là je pourrais dire pour créer un meilleur monde c'est peut-être ça le texte de cette semaine je vous souhaite une bonne semaine portez-vous bien et revenez-moi très bientôt bye bye